Oh la 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 la... Oh la la, oh il y a quelqu'un qui débarque qui va en... Oh la 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 la... Bonsoir. Bonsoir, je peux parler ? Il pleut, il pleut, il y a des bretons chez les intervenants. Oui, je peux parler... Oh la la, est-ce que ça pleut ? Est-ce que je peux parler ? Allô ? Oui, mais nous sortir de la véranda. Tu parles, mais tu sors de la véranda, parce que là, la pluie a fait trop brouillir. Si, allô ? Est-ce que je peux parler ? Oui, tu peux parler, mais il y a beaucoup trop de brouilles derrière moi. Ben, je ne sais pas. Je suis dans mon salon. C'était quelqu'un d'autre. C'était un maradou que j'ai fait partie. Depuis tout à l'heure, j'essaie de monter avec vous et je n'arrivais pas. Alors, l'islam est violent. Là, c'est un titre de votre livre ou c'est quoi ? Allô ? Oui, c'est le titre du live. Tu as bien compris. Bravo. Non, l'islam est violent. Donc, vous, vous avez décidé, c'est vous qui avez choisi ce thème-là ? L'islam est violent ? Ben, ça m'est venu par un dieu grec. Non, non, c'est le prophète de l'islam qui lui-même nous a dit que l'islam est violent. Et donc, on transmet le message du prophète de l'islam. Exactement. Par exemple, dans la Sourate 4, verset 34, où ce qu'il demande de frapper sa femme, si on craint la désobéissance, ben, c'est violent. On est d'accord ou pas ? Quand on dit que Souk el-Nahasa doit être codifié, ben, c'est violent quand même l'esclavage. Tout simplement. Parce que les gens... Non, mais attendez, parce que vous êtes trois à parler, là. Vous m'écoutez. Il faut qu'on s'écoute. Oui, mais tu poses des questions, on est obligé de répondre quand même. Oui, mais vous êtes trois à me répondre. Je n'ai pas pu écouter l'un l'autre. Vous avez été trois à répondre, non ? Ah, c'est compliqué. Alors, est-ce que tu as compris déjà ma première réponse qui te disait que l'islam est violent ? C'est nous qui avons choisi le titre. Enfin, c'est Rasoul qui a choisi le titre. Mais ça vient du messager d'Allah, Salami Ouassalad, bien sûr. Oui, Mohamed, Salami Ouassalad, oui, bien sûr. Ah, lui, il a dit ça, que l'islam était violent ? Ah oui, ah oui, quand même. Il a dit plein de fois, ici, quand même. Mais vous avez ramené d'où ça ? Vous l'avez lu où ? Est-ce que tu connais Bukhari ? Attends, attends. Est-ce que tu connais Bukhari ? Bukhari, écoutez, moi, en tant que musulmane pratiquante, je déteste Bukhari. J'aime bien le livre. Écoutez, j'aime bien le livre Ibn Al-Qayyim. Je n'ai jamais aimé Bukhari. Mais tu es sunnite, quand même. Je suis musulmane pratiquante. Malikit, Malikit. Non, je ne cherche pas. J'ai lu le Coran en français. Non, mais c'est quoi ta Akida ? Ça ne veut rien dire. Si tu as juste fait la Shahada, on n'a pas discuté avec toi, parce que ça veut dire que tu ne connais rien de ta religion. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Non, mais attends, excusez-moi. Non, mais si c'est déjà Bukhari, ça pose un problème. On ne va même pas commencer à discuter, ça ne sert à rien. Non, on veut discuter avec des vrais musulmans, pas avec des apostas. Non, mais bienvenue au club des apostas. Je ne suis pas musulmane, alors. Ah, mais tu es comme nous. Tu es comme nous. Bienvenue au club, ma chérie. Non, je fais ça de prière par jour. Je vais faire un Ramadan. Mais tu les fais dans le vent. Arrête tout de suite de les faire. Tu les fais dans le vent. Tu n'es pas musulmane. Ah, là, n'accepte pas tes prières. Non, non, ce n'est pas possible de dire ça. Mais non, la sunna, c'est la sunna du prophète et du Coran, et le Coran. Je lis le Coran. Mais la sunna du prophète, qui est la source la plus authentique de la sunna du prophète ? C'est Bukhari. Ben non, ce n'est pas vrai. Non. Mais si, c'est vrai. Il faut chercher et fouiller. Vous savez qu'il y a même des tolologiens. Écoutez, écoutez, oui, c'est bien de rigoler. Écoutez, vous, vous parlez… Mousslim, Abu Dawoud, Ibn Majah, Firmini… Écoutez, vous, vous êtes, vous êtes quoi là ? Vous êtes juif ? Vous êtes juif ? Moi, je suis juif kabyle de Tunisie et du Maroc. Écoutez, 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 je vais laisser moi-ci. S'il vous plaît, je vais vous dire quelque chose. Vos êtes juif ! Vos êtes juif ! Les juifs, c'est nos cousins. Ça m'a rappelé Likaku. Les juifs, c'est nos cousins. Vos êtes juif ! Allez ! Vous ne me laissez pas parler parce que, je ne sais pas, je vous dérange ? Est-ce que je vous dérange ? Non, non, je vous trouve très sympathique en plus, franchement. Pourquoi vous ? Tu ne connais pas le sketch de… C'était un sketch, un sketch d'un comique français, Likaku. Alors, je vous ai écrit plusieurs fois, je vous ai dit, est-ce que vous avez lu la sourate des Mécréants ? Qu'est-ce qu'il dit en moi sur la sourate des Mécréants ? Alors, c'est la sourate numéro combien ? La 5 ? Je ne me souviens plus, mais j'aurais dû retenir le numéro. Mais vous tapez les Mécréants. Je remercie Google qui ne l'a pas supprimé. Oui, c'est la sourate. C'est quoi ça, Alwala Walbara ? Alwala Walbara ? Alwala Walbara ? Non, c'est la sourate des Mécréants, ça s'appelle les Mécréants. Et les Mécréants, quand vous la lisez, la sourate… Je la lise en français, la traduction, je l'ai trouvée sur Internet. Voilà, je l'ai trouvée tout à l'heure. Dis, je la lis, elle est courte, elle ne fait que 6 versets. Dis, oh vous… Oui, elle est… Attendez, oui, alors, lisez-la. Je la lis, je la lis. Dis, oh vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Et à moi, la même. Oui, c'est connu, ça. C'est la sourate de Al-Walbara. Oui, mais qu'est-ce qu'elle prend de cette religion ? Vous pensez qu'elle prend la violence, cette sourate ? Ça, c'est très violent. Est-ce qu'elle prend la violence ? En fait, si tu as le fond texte, c'est violent, ça. Ouh là là. Alors, cette sourate ? Non, mais attendez. Oui, mais c'est un dialogue. 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 Il faut savoir qu'il y a le concept de Nasir al-Mansur dans l'islam. Al-Nasir al-Mansur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a une sourate qui vient abroger les autres sourates, eh bien, on doit en tenir compte. Et la sourate tauba va venir démonter ces sourates qui sont mégoises pour prôner justement la guerre. Elle va prôner la guerre justement. Non, mais excusez-moi, la sourate tauba. C'est la nature pour mes sourates. Non, mais je n'ai pas utilisé ça. Non, non, mais attendez. C'est la seule sourate où il n'y a pas bismillahirrahmanirrahim. Vous êtes d'accord avec moi ? Elle est comme dans le Coran ou pas ? Elle est comme dans le Coran. Oui, elle y est, mais elle commence pas. C'est la seule dans le livre, le Coran. Il faut la déchirer du Coran ? Non, il ne faut pas le déchirer. Il faut bien lire le contexte. Il faut bien lire de la page 1, de la page 4. Souïla, tu es coraniste ? Je suis musulmane. Je respecte tout le monde. Est-ce que tu es coraniste ? Est-ce que tu ne prends pas en considération ? J'ai ma meilleure amie. Écoutez, ma meilleure amie, c'est une juive. D'accord, mais on n'a que des gens sympas. Non, parce que j'entends plein de choses. Vous me rendez malade du matin au soir. L'islam, l'islam, l'islam. Vous savez, l'islam, il me donne à faire attention à une fourmi de ne pas l'écraser. Non, non, mais attends. Souïla, on parle des musulmans. On parle de l'islam. Attends, c'est pas Chris ou messe. Messe, chicha ou Chris, je ne sais pas. Laissez un instant. Moi, je n'ai pas utilisé l'abrogation pour cette sourate-là. Je ne vais pas en parler. Parce que ça va être trop compliqué d'expliquer que cette sourate-là n'est pas tant un projet que ça. Non, elle est facile. Pourquoi vous dites qu'elle est compliquée ? Non, mais par contre, c'est la sourate de l'alliance et du désaveu et du séparatisme. Mais étant donné que vraiment, on a eu Mamadou tout à l'heure qui était super sympa. On a… Ah oui, il est super sympa et moi je ne suis pas sympa. Qui est super sympa. Mon chiffre est sympa. Mais tu es sympa et tout. Et donc… Merci. Je ne vais pas tergiverser sur cette sourate-là, ni sur la violence de l'islam. Mais je voudrais savoir, justement, vu que toi, tu as une copine juive, tu es très ouverte. Et tu dis que tu es musulmane, mais tu n'aimes pas Bukhari. Tu n'aimes pas Bukhari. Qu'est-ce que tu penses du fait que Bukhari, il n'y a pas que lui, il y a Mousslim, Anna Saïd, Thiermidi, Tabri, sur Aïcha. Tu vois ce que je veux dire sur Aïcha ? J'ai le livre, oui, voilà. On en revient aussi à l'âge de Aïcha. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est pour ça que tu n'aimes pas Bukhari, en fait. Non. Je pense que c'est la principale raison pour laquelle… Vous savez ce qu'on dit à moi ? On me dit, il faut lire les livres à côté. Mais non, mais Allah, il me demande de lire le Coran, la Torah et l'Évangile. Je n'ai pas à lire d'autres livres. Voilà. J'ai cherché après l'Évangile. J'ai cherché après la Torah. Ok. Et je respecte les trois livres que Dieu, l'Éternel, que l'Éternel a créés. Qui est Abou Lahab ? Selon le Coran, qui est Abou Lahab ? Abou Lahab, c'est l'oncle, le prophète Mohamed, a.sala. D'où tu sors, cette source ? D'où tu sors, cette source ? Oui, bon. D'où tu sors, cette source ? D'où tu sors, que c'est le… Le Coran, du Coran. Le Coran ne dit pas que c'est l'oncle… Non. Du Coran, oui, oui, oui. Non. Écoute, Béber, tu vas-y. Vas-y, Béber, je t'en prie. Mais le Coran ne dit pas du tout qu'il y a Abou Lahab. Il dit juste Abou Lahab, qui a un surnom, d'ailleurs. Oui, Abou Lahab, c'est l'oncle à Mohamed, a.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala.sala. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui est un Bukhari. Il y a tout le monde qui le déteste. Non, mais je dis ça, ce n'est pas Bukhari qui est allé voir. Il est allé voir Ibn Khatir, en fait. Moi, j'aime bien Ibn Khayyim. J'ai retrouvé... Attendez, je vais vous dire. J'ai retrouvé dans le livre d'Ibn Khayyim ce que j'ai lu dans le Coran. Ce que j'ai lu dans le Coran. Je l'ai retrouvé dans ce livre-là. Mais moi, ce que j'ai lu et j'ai appris, c'est le livre en arabe et en français. Et j'ai fait beaucoup de recherches. Tu as lu quel livre d'Ibn Khayyim ? Voilà. Voilà. Je respecte tout le monde. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Tu as lu quel livre d'Ibn Khayyim ? De lui, de qui ? De Ibn Khayyim ? Oui. Ibn Khayyim, c'est la Syrah, la Sunnah du Prophète, Mohamed. Il se base sur... Il se base sur quoi ? Il se base sur quoi ? Sur la Sunnah du Prophète. Il se base sur la Sunnah du Prophète. Je vais te poser une question. Oui. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Après, je reste là. Je suis d'accord. Un prénom. Je suis d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec la Surat 4, verset 34 ? Où est-ce qu'on doit frapper notre femme si on craint la désobéissance ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas ? Oui, mais il y a frapper et frapper, hein ? Vous savez ? Non, non. Frapper, ce n'est pas codifié. C'est marqué dans le Coran « Frapper ». Je peux l'interpréter comme je veux. Oui, mais il faut tout lire. On peut avoir de l'amour envers mon mari. Il vient me taper comme ça, à la main. Ben oui, mais c'est... C'est marqué dans le Coran. Il n'y a pas de communication. Check. Mess, mess, mess. Ton mari, quand il te frappe, il te check, il te fait check, c'est ça ? Voilà. Ben oui, pourquoi vous prenez frapper ? Violence. Même des parents... Ça peut être un check. C'est juste un check dans la main. Un parent peut frapper son fils, mais ne pas violenter. Allô ? Oui, oui, oui. Moi, j'entends. Je ne veux pas paraître. Non, vous ne me voyez pas là. Non, on ne te... On ne te met pas ta caméra en route, hein. Ah non, non, juste, je veux ma voix. Oui, ben, normalement, on ne te voit pas. Si tu cliques pas, appuie pas sur caméra, hein. Non, 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 d'accord. Alors, cache que je vous ai entendu le mari aussi. Personne ne voudra te buter, hein. C'est plutôt... Non, 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 c'est pas ça. Je vous suis, je vous écoute, et c'est de moi ce que vous avez choisi. Frapper, t'as dit checker, quoi. Est-ce qu'il pourrait y avoir un verset dans le Coran qui dit que la femme, elle peut gifler son mari ou checker son mari, enfin, pareil, quoi. Vous savez, dans le Coran, parce qu'on n'en parle pas trop, on parle trop que la femme, il faudrait qu'elle soit couverte, qu'il faudrait qu'elle baisse son regard. Et ça, c'est Allah qui le dit, hein. Mais Allah, toutes ses recommandations, il... Tu es voilé, toi ? Attendez, attendez, ils disent au monsieur d'abord. Allah, quand il parle, il s'adresse aux hommes d'abord, et après aux femmes. Il s'adresse jamais aux femmes. Déjà, il ne s'adresse pas aux femmes, il s'en fout. Allah, si, si, il s'adresse aux femmes. Si, pourquoi... Vos femmes, dites à vos femmes, dites à la femme des diens. Voilà, dites à vos femmes, vous cachez leur pari. Il ne dit jamais aux femmes, il ne dit jamais femme, femme, je vous aime, femme, je vous aime. Il ne dit jamais ça, Allah. Pourquoi Allah, il ne vous dit pas ça ? Pourquoi Allah, il n'aurait pas pu faire un verset, dire femme, vous êtes magnifique, femme, je vous aime, femme, vous enfantez, vous donnez la vie, femme, vous êtes des joyeux femmes, femme. Il n'y a pas dans le courant, ça. Il n'y a pas, non, il n'y a pas, non. Il y a, frappe là. Moi, j'ai dit, frappez-les. Mais pourquoi vous avez choisi, écoutez, vous avez toujours choisi ce mot-là, et vous le... C'est comme si vous l'avez mis dans une cassette des années 14, et il rebelote, rebelote, il frappe, l'homme frappe, l'homme frappe, non. Il frappe, l'homme il frappe, l'homme il frappe, l'homme il frappe, l'homme il frappe. Non, pourquoi vous ne prenez que ce verset-là ? Pourquoi vous ne parlez pas du verset ? Mais parce qu'il n'a pas abrogé ce verset-là, Allah. Il a laissé ce verset-là comme ça. Pourquoi vous ne parlez pas du verset ? Allah, il a chié ce verset comme s'il y avait une envie pressante, et il l'a laissé comme ça, il n'a même pas abrogé. Oui, si vous voulez le dire, il n'y a pas de souci, ça c'est vous qui l'assume, vous le dites, dites ce que vous voulez. Mais pourquoi vous ne choisissez pas le verset où Allah parle du prophète Suleymane, et il dit, parce que le prophète Suleymane, il avait ce don-là d'écouter les animaux, de les comprendre. Ah oui. Et les fourmis, les ornithorinques ? Donc, vous n'avez pas lu le Coran. Et quand on ne lit pas le Coran, je vous demande de ne pas parler du Coran d'un livre que vous ne connaissez pas. Je ne savais pas que Suleymane, il parlait au pigeon, il en faisait... Attends, mais attends, un instant, s'il vous plaît. Non, 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 ce n'est pas du pigeon, ce n'est pas du pigeon. Est-ce que Suleymane... Oui, mais il parlait à tous les animaux, t'as dit. Est-ce que quand il voyait un pigeon, est-ce que Suleymane, le prophète, Salami Ouassalad, quand il voyait un pigeon, il faisait... Au pigeon, pour lui dire, au pigeon, convertis-toi à l'islam. Pigeon, pigeon, il n'y a que d'autres dieux que Dieu, convertis-toi à l'islam. L'islam, il ne demande pas à convertir. Ça vient, ça vient, ça vient, c'est une paix que tu as, et puis tu... Voilà. L'islam, on ne l'impose à personne. Ce n'est pas une religion qu'on impose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Suleymane a quand même détruit une fourmilière. Il a génocidé une fourmilière qui ne croyait pas à l'islam. Attends, bébé. Non, justement, non, non, il a évité de l'écraser, non. Il a entendu la fourmilière parler. Oh là là, il a entendu la fourmilière. Souhila. Oui. Souhila. Quand tu as parlé du verset citant le prophète Suleymane, il n'y a pas quelque chose qui t'a frappé à l'esprit quand il s'exprimait sur la reine de Saba qui est entrée dans son palais et qui avait pris le sol pour du cristal et qu'elle a levé sa jambe, qu'elle a levé l'accoutrement qu'elle avait, c'est-à-dire son habit, pour poser son pied. Ça ne t'a pas frappé, ça ? Oui, et c'est marqué à l'esprit par la fin. Pourquoi ? Le prophète Suleymane, il était riche, il avait tout à sa portée. Oui, non, non, ça n'est pas ça. Moi, je mets l'accent sur le fait que quand elle est rentrée dans son palais et vu que c'était une hamara, qu'elle ne savait pas ce que c'était que les choses, c'était une hamara. Pourquoi vous dites le hamara ? Pour le prophète Suleymane, c'était de l'eau, c'était le hamara. Écoute, bien ce que je suis en train de te dire. Pourquoi il y a besoin de deux femmes pour le témoignage d'un seul homme ? Pourquoi l'équivalent d'un seul témoignage d'un homme, c'est deux femmes ? Pourquoi le mari musulman se marie avec quatre femmes alors que la femme musulmane ne peut pas se marier avec quatre hommes ? C'est pas vrai, c'est pas vrai, parce que dans l'héritage, il y a une telle injustice. Non, mais écoutez, mais je suis une femme musulmane. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, Sohéla. Sohéla, vous êtes quoi, vous êtes quoi ? Non, non, mais attendez, attendez, vous êtes quoi ? N'agresse pas, n'agresse pas, oh là là. Est-ce que vous êtes musulmane, monsieur ? Désolé, bébé, mais elle ne comprend pas. Est-ce que vous êtes musulmane ? Il faut parler doucement et gentiment. Non, est-ce que vous êtes musulmane ? Le monsieur qui me parle là de quatre femmes, est-ce que vous êtes musulmane ? Il n'y a pas de musulmane, il n'y a pas de musulmane, il n'y a pas de musulmane, il n'y a pas de musulmane. Alors, vous êtes un apostat, alors comment ? Bon, alors toutes les critiques que vous avez, c'est sur l'islam, parce que vous êtes déjà apostat. Vous ne respectez aucune religion. Ok ? Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Oui, oui. Madame, écoutez-moi bien. Oui, 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 oui. Alors, je vais vous dire, parce que le verset qui dit que l'homme épouse quatre femmes, après le verset, il finit par, si tu ne peux pas être juste avec l'une d'entre elles, une te suffit. Ça veut dire quoi, la langue ? Une esclave, une esclave. Non, non, il ne dit pas une esclave, il dit quatre épouses. Il parle d'esclave après. Il dit, tu peux prendre quatre épouses. Attends, c'est quel verset, alors ? Dis-nous quel verset ? Oh, non, non, je ne l'ai pas noté. La prochaine fois, je noterai mes versets et je les prépare et je vous en parle. Eh bien, moi, de mémoire, il te dit, une suffit, voire une esclave. Une esclave. Est-ce que je peux lire le verset en entier, s'il vous plaît ? Ah, bah, vas-y, vas-y. Allez, et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celles-ci, alors une seule ou des esclaves vous possédez, ceux-là afin de ne pas faire d'injustice. Voilà, parce qu'Allah, il sait que l'homme, 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 l'homme. Non, 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 attends, Surya, Surya, tu n'as pas écouté la fin, mais tu n'as pas écouté Verset. L'homme, l'homme, il a un cœur, il n'a pas deux cœurs, parce qu'Allah, il sait que l'homme ne peut pas être juste avec ces quatre femmes. Mais ça ne peut pas interpeller, Surya, ça ne peut pas interpeller le côté esclaves. Il a parlé d'esclaves, Vivi, là, il a été esclave. Elle est passée à autre chose, elle ne veut pas entendre. Attends, elle ne veut pas entendre, elle ne veut pas entendre, ce n'est pas grave. Mais tu dis, l'homme, il a un cœur, donc il ne veut pas être juste envers, c'est ça, il a un cœur, il ne peut pas être juste s'il prend quatre femmes, c'est ça ? Oui, je le dis, je ne veux pas mentir. Alors, comment tu expliques que le prophète, il avait treize cœurs, il avait treize épouses ? Pourquoi ? Non, il faut lire l'histoire. Oui, mais il faut lire l'histoire. Sa première femme, il a fait du commerce chez elle. Il y avait des raisons, il y avait des raisons après, après il l'a épousée. Il y avait l'autre qui était orpheline, bon, il l'a épousée. Et puis, il paraît que le prophète Mohamed, il était très beau, il était grand, il avait de beaux chemins, etc. D'accord ? Mais il avait toujours des raisons, des raisons, parce qu'il avait les moyens aussi. Aïcha, il a hérité l'héritage de Aïcha. Allô ? Il faisait du commerce avec tout ce monde, il faisait du commerce avec sa femme. Abou Boukhar Souddik, qui était le deuxième calife, a vécu après le prophète. Il a réuni pendant 12-3 ans après l'amour du prophète. Non, non, je me suis trompée sur Radija, Radija. Aïcha, elle a épousé le prophète. Écoute-moi bien ce que... Écoute-moi bien, Soïla. Écoute-moi bien, Asmène, il me lèche. Regarde, écoute... Aie un peu de décence, s'il te plaît. Radija, Radija. Écoute ce que je suis en train de te dire. Écoute-moi, écoute ce que je suis en train de te dire. Vivi, il a mis en évidence le fait qu'il pouvait épouser des esclaves. Tu n'as même pas oscillé. Tu as abdiqué directement. Tu es passé à autre chose. Alors que tout l'auditorial, tous les gens qui sont là dans le live, ont été choqués par ça. Toi, ça s'est passé inaperçu. Il avait des esclaves, c'est normal, mais ce n'est pas sa femme, c'est des esclaves, c'est normal. Ah non, je n'ai pas dit, c'est que c'est normalement, moi, pour le moment, je n'ai pas du islam. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Un peu de décence, s'il te plaît. Il s'est marré avec Aïcha, il avait 6 ans. Il s'est marré avec Aïcha, il avait 6 ans, et lui, il avait 53 ans. Il s'est marré avec Aïcha, il avait 9 ans, s'il te plaît. Arrête un petit peu, Aïcha. Pour moi, c'est du calomniage. Vous êtes en train de calomnier l'islam. Les calomniers, ok. On prend les textes religieux selon ta propre vocation de l'islam. Le Coran, c'est la Torah, c'est l'Évangile. Est-ce que je peux relire le verset ? Et j'ai coupé ton micro, parce que tu parles trop fort quand je parle. Et je n'aime pas ça, en fait. Donc, je relis le verset, et après, tu pourras te réexprimer dessus. Si vous craignez de ne pas être juste envers des orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celles-ci, alors une seule. Ou des esclaves que vous possédez. Je relaisse la parole. Il y a quand même des esclaves, ça craint cette religion. Bah oui, c'est ça le problème. Les esclaves, Sohila. C'est-à-dire des esclaves, Sohila. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça, Sohila ? Des esclaves qu'on achète. C'est des prostituées qu'on achète. Le prophète lui-même avait des esclaves sexuels. Dans Maria la copte, qui a eu un enfant de lui. Ibrahim, c'était le fils d'une mère esclave. On l'a fait la mère esclave, pas l'épouse. C'était pas une épouse. Il en avait une trentaine. Bébé, les sous-rapportent. Il y a même un verset coranique où il est clairement dit qu'une femme musulmane qui veut donner son corps au prophète, elle le donne à condition que le prophète l'accepte. Et c'est pour la fornication, c'est pas pour le mariage. Et même, là, je viens de tomber sur un Sahih. Je viens de tomber sur un Sahih Thierry Midi. Sahih Thierry Midi. 1160. Il dit, le prophète, Salami Wasalad, a dit, « Lorsqu'un homme appelle sa femme pour son besoin, qu'elle lui réponde, même s'il a son pain dans le four. » C'est immédiat. Et c'est appliqué par le prophète en personne, avec Zainab. Zainab, c'est sa belle-fille. Son ex-belle-fille qui est devenue sa femme. Bien entendu, tout le monde connaît l'histoire. Alors, Mousslim, Sahrir, Mousslim, 1403, livre du mariage, chapitre 2, « Recommandations à celui qui voit une femme et être attiré par elle. » Donc, tu la vois passer dans le métro, dans la rue où tu veux, tu es attiré. Donc, tu dois aller voir ta femme ou ta femme esclave et avoir des relations sexuelles avec elle. « Jabi a rapporté, le messager d'Allah vit une femme, il vit une femme, voilà, terminé, et se rendit chez son épouse Zainab, son ex-belle-fille, qui frottait une peau, elle tannait un cuir, tu vois, elle frottait une peau qu'elle avait commencé à tanner. Donc, elle a quatre pattes, elle frotte, elle frotte la peau. Il satisfait son désir, bon, là, comme dirait Bigar, là, 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 puis sorti vers ses compagnons, tout fiers, et déclara, « Certes, la femme arrive sous l'aspect d'un démon et s'en va sous l'aspect d'un démon, mais quand l'un de vous regarde une femme qui l'ait dérapant sexuel avec son épouse, cela chassera ce qu'il a à l'esprit. » « C'est beau, ça. Non ? C'est magnifique. » « Il était romantique. Très romantique. » « C'est de la romance. » « C'est de la romance. » « Et c'est les filles d'à côté où elle est des garçons, tu sais. » « C'est beau, hein. » « Souïla, tu veux parler ou tu t'arrêtes de prendre la parole, du coup ? » « T'as fait une action, là. Peut-être que tu t'es trompé. » « Ben, elle est descendue. » « C'est compliqué de rester ici. » « Donc, à vous, portant. Qui veut mon... » « Non, pardon. » « Je n'ai pas parlé du prophète, du Sahih Bukhari, sur le fait que le prophète avait des rapports avec toutes ses épouses en une seule nuit et prenait un seul bain après avoir eu des rapports avec ses onze épouses en une tournée de jour comme de nuit. C'était beau, ça. Il avait la force de trente hommes. Je n'ai pas sorti de fier, c'est là. Mais c'est magnifique. Je rappelle que c'est des sources islamiques. Attention. Parce qu'il y a des auditeurs... » « Des sources plus authentiques de l'islam. » « Exactement. Parce qu'ils ont l'impression, pour certains musulmans, vu qu'ils ne connaissent pas les textes, ils ont l'impression qu'on est là pour salir gratuitement. Alors que tu ne fais que citer des sources. T'es d'accord avec moi, bébé ? Toutes ces sources-là, elles sont numérotées, ils ont accès, ils vont dans leur livre, et puis ils regardent, et puis c'est tout. Et là, ils sont fixés. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Vivi. Mais pour le musulman lambda, qui ne connaît pas les sources-là, à qui on a caché ces sources-là, il a l'impression qu'on veut le manipuler. C'est ça qui m'exaspère, moi. Voilà, c'est ça qui m'exaspère. Il y a Christ qui est là, Christ 26 300. Est-ce que tu veux prendre la parole un peu ? Oui, parce que depuis tout à l'heure, j'écoute, heureusement. En fait, moi, je suis athée. D'accord. Et franchement, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Non, je ne crois pas ni à Allah, ni à rien. D'accord. Et depuis tout à l'heure, en fait, depuis tout à l'heure, je rigole un peu. Moi aussi. Désolé pour vous. Désolé pour vous. Parce qu'entre musulmans, vous déchirez quel verset, quel verset. Ce n'est pas un peu fort, ça ? Oui. Je n'ai pas compris. Articule, articule. Non, tu n'as pas compris. Mais là, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Voilà, vous... Quel verset ? Tu veux qu'on te dise des versets ? Non, non, non. En fait, vous battez pour des versets. Non, en fait, il n'a pas compris notre intention. Il n'a pas compris notre intention. Mais non, il est bourré. Non, mais... Descends-le, il est bourré. Il est bourré. Il est complètement torché, le mec. Ça arrive, hein. Tu as fait une soirée bien arrosée, mais il faut arrêter avec le whisky. Non, mais descends-le, ça ne sert à rien. Ça s'entend. Ça s'entend à sa voix, le pauvre. Non, il ne faut pas mettre... Ça ne sert à rien. Les mecs bourrés, ça sert à rien. Chris, ça ne sert à rien. Oui, parce que, Chris, il faut que tu saches, si tu es en bas et que tu nous écoutes, Chris, nous, on ne juge pas les musulmans. On sait que tu as des amis peut-être musulmans, comme on en a tous ici, présents. Son ami, pour l'instant, c'est sa bouteille de Jack Daniel. C'est ça, son ami. Oui, figure-toi que si on vivrait dans la charia, ce ne sera pas permis ta bouteille de Jack, Chris. Voilà, sache que tu ne pourras pas picoler. Ah, rien du tout, mon ami. Il y a un gars qui va te gueuler avec un haut-parleur cinq fois par jour qu'il y a une entité religieuse avec un texte... Les mecs, ils vont te griller direct. Ah, c'est fou, c'est fou, hein, Chris. Ils vont te fouetter les pieds avec leur babouche, tu vas comprendre. Ah, fini Netflix, fini pornub, c'est fini. Porno, tout ça, c'est foutu. Là, c'est fini. Et si tu as une femme, il faut un acte de mariage et c'est bien codifié, tout le truc. Alors, Christ, nous, on veut un peu de liberté. Les athées, et puis nous, on veut bien des musulmans qui montent. On aime bien que les musulmans montent, défendent leur Allah. Mais que des athées bourrées défendent... Montez, essayez de défendre leur Allah. Non, les athées bourrées qui veulent défendre leur Allah, on vous descend tout de suite. Je suis désolé. On préfère des vrais musulmans. Ils seront beaucoup mieux que vous, croyez-moi. Ça ne sert à rien. Donc, les athées bourrées, continuez à vous bourrer la gueule. Et puis, surtout, allez vous coucher parce qu'il est tard et je vais faire pareil dans pas longtemps, 2h du matin, les mecs. Ah ouais, non, c'est pas sérieux, là. Ouais, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Ah ouais, moi j'allais me coucher, là, ton état. Oh, c'était sympa, écoute. Eh bien, merci à vous tous pour votre présence. Merci pour tous ces rires, Couvre FM, vraiment. J'ai beaucoup rigolé. Merci aux musulmans qui n'ont pas répondu, comme à chaque fois. Et je vous souhaite à vous tous une bonne fin de soirée. Et à bientôt. Bah oui, à très bientôt. Allez, bisous les amis. Merci à toi, Weber. Weber, à plus. Salut. Ouais, ouais, abonnez-vous à mon Twitter, à mon TikTok, du coup. On va faire des lives. Bien sûr, bien sûr. Allez, salut. Allez, salut. Ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021